Hey ! Salut les copains ! Est-ce que tu veux brancher ton Ecomap en réseau ? Et bien dans cette vidéo, on va la refaire en mieux parce que je l'avais déjà fait. Tu peux aller voir dans mes vidéos. Mais j'ai eu pas mal de fois la question, j'ai même quelqu'un, un collègue, un nouveau collègue de pêche qui m'a appelé en me disant si tu descends me voir et tout, je voudrais bien que tu m'y installes parce que j'y connais rien. Alors je te fais cette petite vidéo, je fais pour tout le monde cette petite vidéo simple. Vous allez voir que brancher les Ecomap en réseau ou brancher le LiveScore, franchement c'est pas compliqué. Donc vous êtes bien sur Fat Fromage, la seule chaîne où on se prend littéralement pas la tête. Allez c'est parti ! Boum ! Allez c'est parti, on attaque tout de suite. Bien sûr, avant d'attaquer, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Franchement c'est totalement gratuit et moi ça me permet de grandir donc c'est cool. On va voir deux cas de figure. Brancher le LiveScore sur un Ecomap et brancher deux Ecomap en réseau. J'ai fait des petits croquis, ça vaut ce que ça vaut. On est sur Fat Fromage, on se prend pas la tête. Tu connais le but de la chaîne, c'est zéro prise de tête. Donc tout de suite pour brancher une LiveScore sur un Ecomap, qu'est-ce qu'il te faut ? La sonde, donc LVS34 ou alors la 32, peu importe, le module GLS10 et un Ecomap, forcément. Donc sur ce croquis que tu vois ici, tout simplement, il va te falloir brancher le, par exemple, 122SV à ta batterie. Donc le plus sur le plus, le moins sur le moins. Il va falloir que tu branches le GLS10 sur ta batterie. Le plus sur le plus, le moins sur le moins. Ta sonde, quant à elle, donc c'est-à-dire la LVS34 ou la LVS32, il va falloir que tu viennes la connecter à ton module GLS10. Et de là, tout simplement, tu as un autre câble. Tu viens brancher ton module GLS10 à ton Ecomap. Et basta, ça fonctionne. Tu vois, il n'en faut pas plus. C'est vraiment très, très simple. Alors effectivement, quand tu reçois les cartons, il y a des câbles de partout et je peux comprendre pour celui qui n'a pas l'habitude ou qui, je peux comprendre que ça fasse peur. Mais tu, au pire, tu fais un screenshot de ça et tu verras, c'est super simple. Vraiment, c'est simple. Vraiment, celui qui n'a jamais installé, il y arrive, les yeux fermés, ce n'est pas compliqué. Le deuxième cas pour mettre en réseau. Donc là, c'est pareil, que tu veux y mettre un 72SV avec un 92 ou un 102 avec un 92 ou un 102 avec un 72 ou un 122 avec un 92. Enfin, tu m'as compris. De toute façon, je vais te dire quelque chose. Si tu as le moindre doute, tu appelles Comptoir Nautique. Ça, c'est une équipe de pros. Ils sauront te répondre. Moi, je les ai souvent appelés pour n'importe quelle question. Ils m'ont toujours répondu et ça répond vite. Ça donne des réponses vite. Franchement, très bonne équipe. Comptoir Nautique, tu y vas les yeux fermés. Moi, je te garantis que je n'ai jamais eu aucun problème. C'est une boîte qui tient la route. Bon, maintenant, on passe au deuxième cas de figure. C'est-à-dire, tu veux brancher deux Ecomap. Attention, magie, on met le plan. Donc, bon, là, on part sur le fait qu'il y a un 122 et que tu veux le brancher avec un 92. Mais comme je t'ai dit, ça marche avec les autres Ecomap. Alors, il va te falloir le câble réseau. Pourquoi un câble réseau de chez Garmin ? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est ni plus ni moins qu'un RJ45. Alors, un RJ45, tu vas me dire, effectivement, tu en trouves à 5 euros. Le problème, c'est qu'en fait, si tu es chez Garmin, il y a des petits teuteux qui font que tu peux les visser derrière tes Ecomap. Pour ne pas que ça prenne la flotte. Et tu comprends bien que si tu rentres de l'eau, ça serait con de cramer un Ecomap à cause d'un câble à 5 balles. Alors que oui, effectivement, un RJ45, ça vaut 45 euros, l'RJ45. Mais bon, au moins, tu as cette petite protection qui fait que tu ne rentras pas d'eau. Donc bon, on reprend nos affaires. Les deux Ecomap, tu vas tout simplement les brancher en réseau avec le câble réseau. Dans le 92 et dans le 122. Après, tu vas brancher sur ton 122 ou sur ton 92. Ça revient au même, mais partons sur le fait qu'on veut brancher sur le 122. Tu vas brancher donc ta sonde, la GT54 ou la GT56 sur ton 122. Tu vas brancher ton module GLS10 sur ton 122. Et tout simplement, ça fonctionne. Tu suis le modèle que je t'ai magnifiquement dessiné, parce qu'il faut dire que là, on est sur du grand air. Tout simplement, ton 92, il ne sera juste alimenté qu'avec le plus et le moins de la batterie et le câble réseau. C'est tout. Tout le reste, c'est sur le 122. Tout simplement. Franchement, ce n'est pas compliqué. Tu peux y aller. Les yeux fermés, suis le petit croquis. Franchement, ce n'est pas compliqué. Les amis, j'espère que j'aurai pu vous aider. C'est une petite vidéo simple. Tu le sais, sur Fast Fromage, on ne se prend pas la tête. Le but, c'est vraiment de tout tester, de tout voir. Que ce soit de l'électronique, que ce soit du bateau, que ce soit de la pêche, des leurres. Enfin, un peu tout ce qui concerne le monde de la pêche. Les potes, je vous dis ciao, je vous dis bye bye. C'était la petite vidéo simple et rapide de la semaine. J'espère avoir pu vous aider. Si vous avez d'autres idées de branchement, si vous faites différent de moi, je vous invite à commenter, à liker, à partager. Parce que ça, c'est important. Les potes, je vous dis ciao, je vous dis bye bye, à bientôt.